Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Suicide Guy à l'occasion de la sortie de l'édition Collector qui ajoute 3 nouveaux niveaux, c'est ces niveaux là qu'on va tester aujourd'hui dans la vidéo. Sachez pour information, pour rappel du jeu, qu'il s'agit d'un concept original dans lequel on va devoir sortir de notre rêve et pour ce faire, il va nous falloir trouver une solution pour pouvoir nous suicider. Allez, on va déjà démarrer avec le premier niveau, sachant que l'objectif du jour, ça va être de faire les 3 nouveaux niveaux bien évidemment. Donc let's go ! Bon, on arrive dans un niveau du coup avec une oie apparemment, pour commencer, donc je pense qu'elle va avoir son importance. On n'a pas grand chose en fait, le niveau n'a pas l'air très très grand, donc c'est plutôt un bien pour commencer. Ça permettra que ce soit peut-être pas trop difficile, bien que parfois il faut se méfier quand même, mais bon, on va voir. En tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose à explorer, donc là on a quoi ? Ok, là on a une petite clochette, très bien, on va voir ça après. Je vais mettre les objets ici à la limite, ceux avec lesquels je peux interagir, donc là j'ai un arrosoir. Attendez, parce que là j'ai un puits juste à côté, est-ce que je peux, par exemple... Ok, je ne sais pas encore si je peux interagir avec ou pas. Je vais placer les objets, je vous dis, juste à côté pour le moment. Ah bah remarque, je m'en mette avec le puits, mais si je veux... Ouais, pas dit que ça fonctionne. Donc je vais faire le tour un petit peu du niveau déjà, dans un premier temps, pour voir toutes les interactions que je vais pouvoir avoir. Et ensuite on va commencer à réfléchir à un moyen de, je le rappelle, tenter de tuer notre personnage pour le réveiller. Donc on va voir ça. Donc ici... Ici il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, c'est bizarre qu'il y ait tout ce coin-là et que ça ne serve pas, mais bon, peut-être que ça va servir après, on va voir. Je n'ai pas l'impression d'avoir des interactions. Ok, ici on a un bouton. Ok, donc ce bouton apparemment fait descendre un crochet qui est accroché à je ne sais quoi d'ailleurs, avec une corde. Alors tant que je suis dessus, c'est bon. Et ensuite il remonte. Ok. Mais attendez, mais elle m'a volé ma... Elle m'a volé ma petite clochette, hein. Ah c'est ça que tu veux ? Tu veux la clochette ? Eh, elle veut me la voler, c'est trop drôle. Alors attendez, parce que du coup... Du coup, est-ce que si je la mets au niveau du crochet... C'est peut-être ça l'idée, c'est peut-être ça, attendez. On va lui mettre genre par là. Eh bien. Euh, quoi ? Elle est là, ok. Tiens, vas-y, prends ça. Il faut vite que je cours. Je ne sais pas si c'est ça l'idée ou pas. Et si je la fais sonner là et que je lui mets là-bas... Si je lui pose par terre... Ah ouais, mais elle s'enfuit de l'autre côté. Ok. Je pense que ça peut être une idée. Sinon, sinon l'autre idée... Soit la première idée, c'est la grabe elle. Soit la deuxième idée, c'est que ce soit elle qui appuie sur le bouton pour me grabe. Donc on va tenter la deuxième idée. Allez, va chercher ça là-bas. Viens. Pourquoi elle ne bouge pas ? Allez, viens. Ok. Il y a ça qui te gêne. Ah. Ok, alors par contre, des fois, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais l'item disparaît et va carrément à l'opposé. Allez, 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 allez. Allez, reste dessus, reste dessus, reste dessus. Ok, ça me paraît compliqué. Ok, je crois que j'ai réussi les amis. Oh ! Euh, quoi ? Ok. Je ne suis pas sûr de ce qui vient de se passer, mais... Ok, c'est quoi l'idée maintenant ? Je suis dans une simulation. C'est original. Oh non, mais alors ça, ça va être horrible par contre, le son derrière. Donc, voyons voir, je peux ouvrir ici. Ok, je vais la suivre. On va aller vers là-bas. Ok, on se retrouve dans une station spatiale, rien que ça. Ok, c'est stylé. C'est stylé, mais pour l'instant, c'est juste un couloir, donc on va voir les interactions encore une fois. Donc, pour rappel, on est toujours dans le même niveau, là. Là, c'est toujours le même premier niveau, donc je ne m'attendais pas du tout à passer sur quelque chose comme ça. Moi qui étais content au début en mode, tiens, le niveau est assez simple, j'ai l'impression. Il n'est pas très grand, en tout cas. Ok, donc elle, elle va partir là-bas. Vaisseau spatial, énergie, chambre de décompression, lumière. Bon, il manque de l'énergie, visiblement. Ok, ici, on va pouvoir recharger, du coup, le moteur. La question, c'est avec quoi ? Chambre de décompression. Donc, ça, j'imagine que ce n'est pas encore accessible tant que je n'ai pas pu réalimenter. Je vais continuer de suivre l'oie. Ok. Réserve de carburant, utilisation en cas d'urgence. Ok, donc. Ah non. Ah non. Ah non, mais ça ne va pas le faire, là. Tu as volé mon carburant, là. Le pire, c'est qu'elle s'arrête pour me narguer. C'est vraiment la pire. Je ne peux pas la rattraper, en plus, j'imagine. Attendez, c'est quoi, ça ? Attention, expulsion, désordure. Ok. Je crois que j'ai compris un peu le délire. Donc, en gros, il faut que je récupère ça. Et on a vu que... Hop. Ok, moi, ça ne me fait rien. Mais l'oie avait l'air d'avoir été à ce niveau-là. Donc, j'imagine... J'imagine qu'il va falloir lui faire un tour jusqu'ici. Ok. Normalement, ça devrait marcher. Oui, nickel. Ok, tu me donnes ça. Oh, la pauvre ! Oh ! MDR. Par contre, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'elle était coincée grâce à la bière, ici ? Je pensais que c'était elle qui était coincée. Parce que là, juste, je lui prends la bière. Hop là ! Hop là, ça a dégagé. Heureusement qu'elle ne s'est pas faite aspirer, du coup, avant que je récupère la bière. Voilà, normalement, si tout va bien, ça devrait passer ici. Ok, nickel. On va réutiliser ce levier. L'énergie, ça revient. Ok, et maintenant ? Si je rentre là-dedans, il y a la sortie, à mon avis, on arrive au bout de ce premier niveau, les amis. Et là, on va rejoindre l'oie. Elle est où ? Elle était de ce côté ou de l'autre, je ne sais pas. Ok, bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on va pouvoir se réveiller. Bon, le premier niveau est terminé. Il n'était pas si compliqué que ça. Pour le coup, il était même assez linéaire, pour tout vous dire. Mais c'était le premier niveau. Donc, on va voir. Après, c'est vrai qu'il n'y a que trois niveaux supplémentaires avec cette édition. Donc, j'espère que les autres seront quand même un peu plus intéressants. Mais pour le coup, en tout cas, le premier était assez cool pour reprendre un petit peu la main avec les mécaniques de jeu. Donc, à voir. Le deuxième niveau, a priori, va être axé sur un rat. Donc, si j'ai bien compris, on va prendre le contrôle d'un rat. Il va y avoir un petit circuit à faire. Du coup, ça peut être intéressant et ça peut changer un petit peu de mécanique, pour le coup. Ok, alors concrètement, ça me paraît assez simple à comprendre. Vous voyez que je ne peux pas sortir de la marmite dans laquelle je me trouve. On a ici quelque chose qui est relié. Si on remonte jusqu'ici, 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 on arrive à une bougie. On arrive à une bougie ici. Et si vous regardez tout le niveau, il s'agit en fait d'un parcours. Donc, ce que je vais devoir faire, ça va être récupérer ici ceci, le maturel. Récupérer le petit joystick. Et à partir de maintenant, je la contrôlerai. Alors, par contre, j'avoue que ça risque d'être un petit peu compliqué, je pense. Oh, regardez, est-ce que je peux aller de la tête ? MDR, c'est plutôt marrant. Bon, ce n'était pas le but. Du coup, ça, je rebalance. On a, de toute manière, à chaque fois, quelqu'un d'autre qui va venir remplacer notre dernière victime. Ah ouais, non mais par contre... Alors, mécaniquement parlant, ce n'est pas si évident. Bon, alors j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée, ça change un petit peu. Mais par contre... Oh, mais par contre, c'est super dur à manœuvrer en fait. Ok. Allez, le niveau va être intéressant, mais je pense qu'il va vite être assez frustrant. Par contre, on va y aller doucement. Parce que sinon... Oh là là, ah ouais, mais elle est rapide de ouf. Ah non, elle est tombée ! Non ! Ok. Ok, ok, je sens qu'il va y en avoir des chutes. Alors, c'est vraiment pas évident. Oh non ! Ok, il me redonne tout ce que j'appuie là-dessus, heureusement. Tac, et tac. Allez, on y va doucement. Ok. Ok, nickel, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, jusque là-bas, la perspective est assez dure à saisir. Ok, je peux lui faire ramasser aussi du fromage en passant. Ok. Je suis passé comme un bourrin, ça a l'air de passer. Ok, donc là-bas, il faut que j'aille un petit peu plus... Ok, comme ça. Comme ça. Faut que j'aille où, là, par contre ? C'est en haut. Ah oui, là-dessus. Ok, j'avais même pas vu. Non, j'avais... Non ! Oh non, ok. Ok, ça va être compliqué. J'avais pas vu le passage, en fait, sur le rebord. Oh là 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 là. Allez, remonte là-haut, s'il te plaît. Non, oui, peut-être. Ok, pourquoi je suis tombé ici tout à l'heure ? Là, c'est bon. Ok, je pense qu'on est bon, je n'ose même pas avancer. Je ne sais pas à quoi ça sert, du coup, de ramasser le fromage au fur et à mesure. Pourquoi ? Pourquoi est-elle tombée ? Mais non ! Allez, nouvelle tentative. Hop. Oh là là. Oh là là. Bon, il fallait passer dedans, mais en vrai, si je ne tombe pas, ça peut passer. Allez. Ok, nickel. Ok. Ah, il y avait un bouton. Je n'en ai même pas vu là. Ok. Ah, le bouton, ça me fait un raccourci. C'est-à-dire que si jamais je retombe, je pourrais repasser par là. Ok, ça par contre, c'est cool qu'il ait fait. On va prendre le fromage ici. On ne sait jamais si ça sert plus tard. Hop. Donc là, c'est quoi ? Il faut que je cours là en face. De toute façon, il faut que... Ah ben non, mais attendez. Il faut que je descende ou que je monte là ? Ça ne sert à quoi de venir là ? Il faut que je descende sur le bouton, non ? Ok. Ah, il ne faut pas aller dans l'eau, visiblement. Je voulais tester. Ok, c'est reparti. Donc là, normalement, avec le petit cut, je dois arriver directement là où j'étais. Ok, attendez. Alors là, hop. Alors, ça se voit que je commence à maîtriser les mécaniques. Vraiment incroyable. Ok. On va là-dedans. Non, le feu ! Oh là là. Oh là là. En fait, ce passage est giga dur. Parce que pour vous expliquer, je ne peux pas aller juste à droite. Si je vais à droite, il va un petit peu en diagonale, mon personnage. Du coup, je suis obligé de jouer un petit peu avec la touche avant ou arrière en même temps. Sauf que c'est très dur d'être giga précis à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, en faisant un plein saut, si j'appuie sur la touche avant, ça va un peu trop devant. Touche arrière, un peu trop derrière. Et si j'appuie sur rien, il tombe aussi. Donc, un peu compliqué là, la situation. Je n'arrive pas à prendre ce raccourci. Alors, peut-être qu'il fallait que j'aille sur mon tuyau de base avant d'y aller. Non, parce que bon, à quoi bon avoir un raccourci si je ne peux pas l'atteindre ? Je pense qu'en fait, il faut que j'aille directement sur mon tuyau à l'heure actuelle. C'est-à-dire que celui-là, ok. Et je pense que là... Ah. Ah. Ok. Voilà, je pense qu'ici... Il faudrait que j'arrive à monter sur ce tuyau-là. Voilà, comme ça. Sauf que là, vous voyez, mon problème, c'est que je n'arrive pas à avancer en manuillant avec le tuyau. En fait, c'est ça la difficulté de ce niveau. Et de là, hop. Ok, ça ne passe pas du tout. Bon, concrètement, j'ai débloqué un raccourci, mais je pense que j'irai plus vite à refaire tout le tour. Bon, est-ce que d'ici, du coup, je peux récupérer l'ascenseur directement ou il faut que je fasse tout le tour ? Je vais essayer de faire un saut genre vers là. Ok, là, je pense qu'on est bon. Ok. Ok, on avance. Ok. On avance. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à remonter. Bon, je ne vais pas vous mentir, les fails sont nombreux. Et pour le coup, ça demande quand même beaucoup de patience d'arriver à faire ce niveau. Mais j'arrive enfin à aller un petit peu plus loin. Et qui sait, on va peut-être bientôt terminer ce niveau. Non, mais en fait, pour moi, il fallait vraiment sauter juste à droite. Je ne suis pas sûr. Là, je ne suis pas sûr de la perspective, en fait, déjà, pour vous dire. Je ne sais même pas où je suis censé sauter. Bon, là, je suis tombé derrière, ça, c'est sûr. Une chose est sûre, c'est que... J'étais un petit peu derrière. Ok, j'y suis. J'y suis. Ok, là, le problème, c'est qu'il va falloir aller très vite. Et il faut revenir. Ok, on n'est pas mal, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Doucement. Pas de gestes brusques. J'ai paniqué. Ok. Là, il y a juste à aller dans ce tube. Normalement. C'est facile. Là. Oui. Très bien. Très bien. On pousse la bougie. Allez. On est bon, là ? Dis-moi qu'on est bon. Ok, je pense que c'est bon. Je pense que le niveau est terminé ici, du coup, les amis. Bon, ça aurait été un petit peu laborieux, mais au moins, au moins, j'ai réussi. Bon, niveau 2 terminé. C'est cool. Franchement, l'idée était originale. Je ne dis pas, au début, j'étais très content de voir qu'il y a eu une petite idée comme ça, de contrôler justement un rat pour le faire passer sur un parcours et tout. C'était assez cool, mais j'avoue que la réalisation et la prise en main étaient assez délicates pour le coup. Donc, voilà. C'est le genre de jeu qui demande d'avoir les nerfs accrochés. Donc, on va voir. Mais j'espère que le prochain niveau sera un petit peu plus simple, mécaniquement parlant, en tout cas. Et peut-être qu'on va être un peu plus dans le côté énigme, qui était quand même sympa aussi sur Suicide Guy. Donc, on va voir. C'est parti. Attendez, parce que s'il y a des moyens de déplacement, ça veut dire que c'est vraiment immense, le niveau, en fait, non ? Voyons voir. Il y a des trucs là-dedans ? C'est une vitre, hein ? Ouais, c'est tout. Stop. Recule. Vous savez que j'aime bien, généralement, voir un petit peu les délimitations des maps, faire un petit tour, de voir s'il y a des trucs cachés, s'il y a des trucs à récupérer, justement, en bordure. Bon, là, je pense que c'est bloqué jusqu'ici. Donc, on a à peu près la délimitation. C'est quand même assez grand. C'est quand même assez grand. Après, pour le moment, il y a la trottinette avec laquelle je peux interagir. D'ailleurs, ça donne un petit peu le tournis, pour le coup. Mais pourquoi pas ? Ça fait gagner un petit peu de temps, j'imagine, quand même. On va... Hop, voilà. Là, lâcher comme ça. Est-ce que... Ah, voilà. Les véhicules, on peut aussi interagir avec. Ok. Alors, ça, c'est stylé, par contre. Ok. Alors, juste... C'est quoi la vitesse de pointe, là, si je full accélère ? Ouais, c'est pas non plus giga rapide, quoi. Oh, tiens, d'ailleurs, il y a des trucs à gauche. Hop. Alors, on a... On a quoi ? C'est un petit ascenseur. Ok, c'est un petit truc de plateforme, en fait, je pense. Est-ce que... Alors, comment je vais pouvoir monter là-dessus ? Je sais plus s'il y a un système pour escalader ou pas, sur le jeu, genre... Là, je peux pas monter comme ça, hein. Ah, là, je peux escalader les cubes, par contre. Donc, en fait, le cube... Alors, attendez. Genre, si je mets un véhicule au milieu, est-ce que ça passe ? Genre, si je me mets là, est-ce que je peux sauter ici ? Et de là ? Ah ouais, ça marche. Ok. Ok. Donc, à mon avis, il me faudrait un autre véhicule aussi à mettre ici, bien que... Ah, remarque. Il me faudrait deux véhicules. Ouais, un ici, de toute façon, vu que le bleu me permet de monter là, un autre véhicule ici, ça va me permettre de monter ici, c'est sûr. Et là-bas, c'est pareil, c'est la même hauteur partout. Ce que j'allais dire, il me faudrait peut-être des véhicules un petit peu plus haut. Mais en fait, non, je pense pas. Je pense que ça devrait passer comme ça. Ok, normalement, ça devrait le faire. Du coup, on va tester. Hop. Donc, le petit saut ici, qui fonctionnait déjà. Il faut juste que je fasse attention, parce que la touche Shift, qui, du coup, habituellement, est une touche pour courir, sur ce jeu-là, en fait, ça permet de marcher. Donc, il faut que je fasse attention, parce que j'ai tendance à vouloir l'utiliser. Et en fait, il ne faut pas... Ok, ça passe. Nickel. En vrai, c'est assez permissif au niveau de leur bloc ici. Donc, ça, c'est plutôt bien fichu. Ok. Là, j'ai vu que ça allait de l'autre côté. Hop. 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 Ok. En plus, le timing parfait sur la plateforme qui redescend. Ok. Et ici, j'arrive, du coup, sur un toit. Je ne peux pas monter là-haut, je pense. Et là, je peux interagir. Ah, attendez, parce que là, on est où ? Je ne voulais pas tomber, mais de toute façon, je crois que je suis arrivé au bout. En gros, j'étais là-haut. Donc, en fait, on est au niveau de la publicité des colas. Ok. Donc, à mon avis, il va y avoir des trucs à faire avec tout ça. Donc, voyons voir. Je ne suis pas entré dans les bâtiments. J'ai vu qu'il y avait certains bâtiments dans lesquels on pouvait entrer également. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça, déjà, c'est quoi ? Justement, ça, c'est un truc de colas. Pour l'instant, c'est fermé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est fermé. Ok. Mais il y a marqué « Fermé temporairement ». Donc, il y a peut-être moyen que ça ne soit plus. On remarque qu'il y a marqué « Coming soon ». Même si c'est bizarre qu'ils mettent un « Coming soon » sur un niveau qui est terminé, quand même. En vrai, c'est bizarre. Ici, on a les burgers. Je ne sais pas s'il y a une interaction, en fait, pour les faire cuire ou quoi. Je peux les manger. Il y a plein de burgers partout. Warning. Order. Ok. Bye. Ok, il y a un truc pour acheter. Thank you. Ah, ok. C'est juste... C'est juste en passant là. Ça achète. À quoi ça me sert, les acheter ? À quoi ça me sert de les acheter ? The best burger. Alors, d'ailleurs, est-ce que... Ouais, j'avoue que là, le truc des burgers, vous voyez que ça... Il y a l'encadré en rouge. Est-ce que c'est lié, justement, à ce que je viens de faire ? Ou est-ce que c'était déjà comme ça ? Est-ce qu'il va y avoir des trucs avec les immeubles ? Thank you. Ah ouais, regardez. Ah oui, ah oui, non mais... Oh là, ok. Non mais quand je disais des trucs avec les immeubles, je parlais d'images qui allaient changer ou un truc comme ça, hein. Pas... Mais quoi ? Mais attendez. Mais ça fait quoi si j'en prends d'autres ? Thank you. Toujours plus, toujours plus. Vas-y, je t'en rachète. Thank you. Tac. Si je l'en rachète pendant qu'il est en train de descendre, ça fait quoi ? Ok, bon, par contre, on est en train d'interagir avec les immeubles eux-mêmes. Mais ça va... Ah, mais il y en a un autre ici. Attendez, est-ce que lui aussi il descend, du coup ? Je peux le revendre, lui ? Non, c'est bon. Je peux pas le racheter, je veux dire. Attendez, genre lui ? Ah, lui aussi, il descend. Ok. Alors, attendez, parce que là-bas, je vois qu'il y a une autre boutique et c'est pour les téléphones. Et on a aussi, du coup... Buy a new edition. Ok, grab. Ok. On a aussi, du coup, des... Des immeubles avec les téléphones. Donc, on va voir. Oh, c'est quoi, ça ? Indestructible. Booncy Screen. Ok. Ok, on peut acheter le dernier truc. Ça doit être ça, ici. Donc là, je peux acheter... C'est-à-dire que là, j'achète des burgers d'ici ? Ça a l'air de marcher, hein. Ah, ok. C'est-à-dire que là, en gros, je vais pouvoir acheter à la fois les burgers et les téléphones. Parce que je sors avec un téléphone et j'achète le burger en cliquant ici. Donc, peut-être que si on arrive à tous les plier en même temps, il va se passer un truc. Ah, et en plus, il me tombe dessus, ce truc-là ? Attendez, est-ce que je peux en racheter d'autres ? Le niveau est bizarre, par contre. Après, je vous rappelle, on est censé être dans un rêve. On est dans un rêve, donc c'est un petit peu bizarre, forcément, ce qui s'y passe. Mais là, pour le coup... Mais là, c'est passé au XL, attendez. C'est pas le même que j'avais de tout à l'heure. Là, on a le XXL, mais attendez, ça va jusqu'à où, comme ça ? Ah ouais, non, mais il se penche de ouf, là. Ok, encore, encore, encore. XXL, je crois que c'est... Ah non, méga XXL, c'est pas le même, hein ? J'allais dire, c'est le même, mais non, toujours pas. Mais ça va jusqu'où, comme ça ? Vas-y, vas-y, je vais encore... Ah non, il est tout petit. Ah ouais, non, ça c'est pas fou. Ok. Il y avait un truc de... C'est quoi qui est rebondi dessus, là ? Si je mets un item... Ah ouais, regardez. Parce que c'est ce qu'il y a sur l'image, justement, à côté. Donc ça, ça va me servir à quoi ? Quoi ? Mais attendez, mais... Pourquoi ça le fait à l'infini, là, maintenant ? Mais ça achète à l'infini ? Ah, mais comme il lui tombe dessus... Ah ouais, c'est ça, en fait, qui se passe. Ça achète à l'infini. Parce que c'est en achètant qu'il tombe dessus et qu'il rebondit. Et du coup, ça achète à l'infini. Et presque, je pourrais faire une boucle. C'est-à-dire que si je mets lui, là-bas, là où ça tombe... Genre, par exemple, si je le mets ici... Ok, juste avant. Remarque, je peux en acheter un autre dessus, sinon. Mais vous voyez, en fait, on peut acheter un infini sur plusieurs trucs. Ah, mais c'est marrant. Donc là, en fait, ça me permet de le plier non-stop. Bon, quel est l'intérêt de faire ça ? Par contre, ça, j'en suis pas très sûr. Est-ce que ça a débloqué quelque chose de nouveau ailleurs ? C'est bizarre, quand même. Je comprends pas trop où on va en venir avec ce niveau. Est-ce que là-bas, c'est toujours fermé ? Non, là-bas, c'est ouvert. Là-bas, c'est ouvert. Donc, voyons voir. Donc là, pareil. Je peux récupérer ça, je peux les acheter. Ah, ok. Si j'achète ici, ça remplit la bouteille là-bas, sur le panneau publicitaire. Donc, en gros, il faut acheter. Tu peux boire ? Ah, ouais, mais vu que j'ai vu, je crois que ça n'a pas rempli, là. Ok. 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 Et là, elle est sous pression, du coup. Donc, maintenant, il faut que je remonte, à mon avis. Et c'est maintenant que je vais pouvoir faire quelque chose. Alors, attendez, parce que je dis ça, mais elle n'est pas restée sous pression. Mais même, elle est en train de se vider. Alors, à moins que... J'ai pas un téléphone, là, sûrement. Attendez. Parce que, du coup, je peux peut-être refaire la même mécanique que j'ai fait avec les burgers. Mais, du coup, avec les colas. Est-ce que... On va voir. On va tester. Je pense que, à la limite, j'ai des petits trucs. On va acheter ici. Ouais, là, je vais continuer d'acheter. Mais je vais en récupérer un, quand même. Genre, je vais récupérer celui-ci. Par contre, du coup, je ne pourrais pas pencher le téléphone en même temps. Oula, 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 oula. Ah ouais, mais il se penche vraiment. Ok, c'est un peu stressant. On va prendre celui-là, du coup. Après, je ne sais pas si je peux faire un tour. Genre, si je rachète encore des téléphones. Est-ce que je pourrais avoir le méga une deuxième fois ? Ou est-ce que c'est qu'une fois aussi ? Et là, regardez, en fait, ce que je veux faire. On va le caler, genre, vers ici. Comme ça. Tac. Ah, ça passe. Ça passe, les amis. Ok, donc là, normalement, ça va permettre de le laisser sous pression. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à remonter et à voir ce que ça fait si jamais j'ouvre. Sachant que le problème, c'est que, à mon avis, il faudrait peut-être descendre. Il faudrait descendre aussi les immeubles de téléphone, en fait. Ok, ça va être l'occasion de tester. Alors, est-ce qu'il faut que j'attende que ces deux-là descendent un maximum ou pas, avant d'ouvrir ? En fait, je ne me rends pas bien compte de... Ça va être un truc, what the fuck ? Bon, voyons voir, on va tester. Merci. En fait, je suis en train d'essayer de tout faire s'effondrer. A mon avis, il faut vraiment que tous les immeubles soient vers le bas pour que ça marche, non ? Donc... Donc... Il faut peut-être que je fasse la même mécanique aussi. Il va me falloir plus de téléphone. Parce que là, pour les colas, c'est ok. Les burgers, on est pas mal. Surtout quand on est là, je pense que c'est bon. Mais il manque du coup les téléphones. Donc on va aller voir ça. Merde, celui-ci, il n'achète plus rien. Ok, là, on est bon. Ouais, en fait, là, le problème, c'est que... Ils ne m'en remettent pas de nouveau, en fait, là. Je crois pas que je pourrais les acheter automatiquement, en fait, ceux-là. Je sais pas si ça m'enlève les anciens ou pas, j'ai pas l'impression. Mais eux, en fait, je vais devoir les acheter moi-même. Merci, merci. On va voir, on va voir. Parce que là, en fait, si je mets lui ici, déjà, ce sera pas assez loin, à mon avis, pour que ça renvoie le téléphone jusqu'ici. Merci, merci, merci. Et puis surtout, euh... Merci. Ok, là, on est quand même pas mal bas. Merci, merci. Ouais, mais non, ça remonte, hein. Ok, c'est un peu complexe, la situation. Ou alors, faut juste que j'achète plus de burgers ? Oh là là. Merci. Parce que dans tous les cas, voilà, il repoppe pas, en fait, ici. Donc je vous le dis, dans un premier temps, en fait, je suis pas sûr de pouvoir envoyer jusqu'ici les téléphones, mais surtout, il ne repoppe pas tant qu'il est pas sorti. Parce que sinon, j'aurais pu faire un chemin, en fait, j'en mets un là, un un peu plus loin, etc., etc. Merci. Merci. C'est compliqué, la situation, là. Oh là là. Allez, j'achète de partout. Ok, là, les téléphones sont quand même par terre, pour le moment. Enfin, ils sont assez bas. Je vais essayer de vite remonter, du coup, pour voir si, à l'heure actuelle, il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Mais j'avoue que je ne peux pas aller plus vite que ça, de toute manière, donc, à voir. À voir, à voir. Le problème, c'est que les téléphones, je ne peux pas automatiser l'achat, en fait. C'est vrai qu'on parle vraiment d'automatisation, là, finalement. Bienvenue sur Satisfactory, les amis. Merci. Pour l'instant, tout est resté bas, par contre. Merci. Pour l'instant, c'est très bien. Mince. Là, en vrai, là, j'ai juste envie de tester d'ouvrir, parce que je pense qu'on est bon. Par contre, si ce n'est pas ça, j'avoue que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais le niveau est vraiment what the fuck, pour le coup. Merci. Ok, comment on est là ? On est bon ? Il y a tout qui est vers le bas. Et on va tester. Voilà, c'est ça. On est bon, en fait. Il fallait vraiment qu'il soit penché pour détruire tous les immeubles. Ça détruit la ville, ça nous tombe dessus, et ça nous tue. Bon, pour le coup, il faut avouer que ça sortait pas mal de l'ordinaire, là, ce niveau. Mais bon, j'avoue que je suis quand même un petit peu sceptique. Jusqu'à présent, je me souviens de quelques niveaux. C'est vrai qu'il y en avait quand même beaucoup sur, du coup, Suicide Guide de base. Et je crois qu'il y avait une première extension. De souvenir, il y avait pas mal de niveaux, et pour la plupart, je les trouvais quand même assez intéressants. Là, je trouve que... Alors, les concepts changeaient, c'était original. Mais je suis peut-être un peu déçu par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir dans le jeu. Je trouve que les niveaux qu'il y avait avant étaient quand même plus sympas. Ils étaient quand même plus intéressants à faire, peut-être. Là, je trouve que c'était un peu tiré par les cheveux, en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors après, à voir, bon, c'était trois niveaux, du coup, qui sont rajoutés avec l'édition Deluxe. Je sais qu'ils prévoient un Suicide Guide 2. Enfin, normalement, en tout cas, ils en avaient parlé un petit peu. Donc, voilà, j'espère juste qu'ils vont un petit peu plus se rapprocher des niveaux qu'on avait l'habitude de voir que de ceux-là. Mais bon, malgré tout, c'était quand même sympa. C'est toujours la même idée d'essayer de tuer le personnage. Il est vrai que ça ne doit pas être évident non plus de se renouveler continuellement là-dessus. Donc bon, c'était quand même assez cool d'y retourner. Ça m'aura permis de me remettre un petit peu dans quelques souvenirs qu'on a pu avoir avec le jeu. Donc, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501